Bonjour, bonsoir. Alors, un petit tirage uniquement sur l'amour, avec le grand oracle de l'amour, le tarot des flammes jumelles, l'hélicorne et le rat des sages. La clé, où est-elle ? Amour. Protection. Il s'agit en amour, en premier lieu, de s'aimer soi-même et avant tout, de se protéger. De demander déjà la protection, le matin, à son ange gardien, je répète à chaque fois, mais c'est pas grave. Merci de me protéger des personnes négatives, des situations négatives, afin de trouver un amoureux en complétude avec moi. la trêve, le masculin, la divination et le jour. En fait, pour réaliser une fusion avec ton autre, avec la personne que tu aimes, il s'agit d'abord d'être en paix avec toi-même et ta part masculine, pour une femme ou un homme. C'est-à-dire de visualiser ce que tu veux vraiment, la personne avec qui tu veux être et de l'acter en pensée. Par ton intuition et tes pensées positives, quelque chose de beau peut naître. J'en ai la conviction absolue. Mais, il faut l'acter en pensée. Déjà, envoyer des pensées d'amour. envers celui que vous aimez. Vous le visualisez, vous la visualisez, vous l'entourez de lumière, vous lui envoyez plein d'amour. Croire en vous. Alors, je vois ici le symbole de l'infini. On désire un amour infini. Et là, je vois une lumière qui descend sur ces deux flammes, ces deux personnes. Et tout ce qu'on désire, si vous êtes séparés, vous désirez un rapprochement, une fusion, une électricité. Même certains, célibataires, ont tellement envie de vivre le coup de foudre et de trouver cette complétude, cette fusion, de nouveau regarder. Tout le monde désire cela. Eh bien, quittez vos peurs. Je ne suis pas capable de connaître ça. J'ai déjà tellement vécu de trahison, de peine, de séparation. Ce n'est pas possible. Eh bien, si. C'est possible. Avec votre pensée. Mais, la pensée bienveillante doit d'abord être envers toi. Envers toi. Aime-toi. Comment veux-tu, si tu as une mauvaise image de toi, attirer une personne qui te correspond, qui ne te manipulera pas, qui sera en amour pour toi ? Si tu te considères comme une chose qu'on m'apporte en taille, tu attireras en toi une personne qui te considérera comme telle. Il faut comprenez. Il faut conscientiser. Oui. Cœur fidèle. Déjà, si tu veux que quelqu'un soit fidèle, soit fidèle toi-même. c'est évident. C'est évident. Ça. Et si vous êtes déjà en couple et que vous êtes fidèle et bien, en harmonie, c'est fait pour durer, il n'y a pas de souci, n'ayez crainte. et la fusion, c'est de comprendre qu'il faut guérir, comprendre ce qui est dysfonctionnel chez vous pour vous ouvrir, pour vous épanouir. Regardez comme c'est joli. Ces deux cartes et là, la fusion. Moi, j'adore. Voir clair en toi et guérir la blessure de trahison. Si on t'a trahi, on t'a fait souffrir beaucoup, c'est du passé. Il faut retrouver ta puissance. Partir, le masculin, c'est une énergie masculine d'action. Retrouver ton leadership, t'enraciner, croire en toi. Et je vois sur ces cartes l'oiseau et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et avant de, si vous êtes séparé de la personne, il est bon, le feu orange, c'est la modération plus la prudence. Mais non, pour que tu connaisses un amour durable avec une personne fidèle, il faut d'abord toi retrouver ta puissance. ralentir, ralentir, regarder en toi, comprendre comment tu fonctionnes et changer les choses que tu estimes qui te coupent de toi-même, de ta valeur. tu dois te trouver beau, te trouver belle, t'aimer. Et ensuite, 44, c'est les anges qui sont là pour que tu retrouves la confiance et que tu te jettes dans le vide si tu es célibataire. Guéris ces blessures, fais un travail sur toi. C'est possible. C'est possible. La fidélité, c'est beau, c'est merveilleux. Je me souviens, alors que je n'étudiais pas spécialement de développement personnel, une collègue avait un mari très, très, très jaloux. Elle ne pouvait rien faire. Elle était extrêmement jaloux. Et finalement, c'est lui qui partait loin et qui avait quelqu'un. Il faisait une tête comme un seau et finalement, c'était lui qui n'était pas très fidèle. Voilà. L'ombre, c'est les faces cachées. Et vous voyez, l'ombre, on la met en lumière. pour retrouver ta puissance et de nouveaux liens avec des personnes en qui tu peux avoir confiance et que tu peux fusionner. C'est possible. Je vois aussi ceci, c'est plutôt au niveau amical. Lance-toi. c'est la même chose en amitié. Si on t'a trahi en amitié, eh bien, le passé est derrière. Avance, l'oracle des miroirs avance et trouve des personnes qui sont qui ont les mêmes vibrations que toi, qui sont comme toi parce que tu as changé. Regardez, on laisse l'échec derrière nous. J'aime bien que la lumière on peut. On laisse l'échec derrière nous pour aller vers encore ce chevalier qui rue, qui est bien vers la victoire. Je vais le mettre avec la fusion. Par exemple, j'ai vécu, je vois ici la triade, Trinité, j'ai vécu des relations amicales désastreuses. Mais parce que j'attirais ça, j'attirais ça, eh bien, c'est la même chose en amour. C'est pareil. Malgré ce passé qui nous encombre, détachez-vous de ce passé et allez vers une nouvelle naissance, une renaissance. Eh bien, on recommence. Vous savez, quand on commence une nouvelle année en janvier, on recommence. Voilà. Et regardez, l'amitié est possible. Oui. Trois personnes. Oups. Avec le soleil, c'est beau. L'amitié, l'amour, tout est possible. Regardez. C'est beau, hein ? Avec un soleil qui sourit au-dessus. On ne le verra pas. Voilà. Trouvez des personnes qui vous conviennent. C'est beau. On part en voyage à l'étranger. Le monde entier. C'est ce qui nous demande les guides pour retrouver une terre nettoyée, purgée de l'échec, de l'ombre, de la trahison, de nos blessures. Il s'agit de retrouver de la puissance. Et on tient à la main la terre dans notre main. Et là, vous voyez le voyage. Ce voyage vers la victoire, c'est de se reconnecter à des personnes fidèles, en amour, en amitié. Vous êtes protégés. Demandez le matin. Je demande la protection. La protection. Je vais les prendre. En gardien, s'il vous plaît. j'aimerais bien quitter cette tristesse, cet enfermement. Je vois une petite lumière qui est passée. Ne restez pas tout seul. C'est possible de trouver un amoureux qui vous convient, une amoureuse qui vous convient. Regardez la lumière. Vous voyez, on est aidé. Demandez-le. C'est possible de trouver des amis formidables. qui ne vous tirent pas dans le dos dès que vous avez le dos tourné. Voilà. Et là, c'est l'ouverture. L'ouverture. Et là, j'ai la lumière qui passe au voyer. S'ouvrir. Et il y a le soleil qui est sur le tirage. enracinez-vous. N'oubliez pas, on se place. Je prends le racle du chemin intérieur. Pied droit et on s'enracine. Nos pieds ont de longues racines. Profondément dans la terre, on sort comme un arbre. On est puissant. On est puissant quand on était aimé et quand on trouve des amis fidèles et surtout un amoureux ou une amoureuse fidèle et que l'on quitte la solitude. L'enfermement. J'ai remarqué quand je faisais un tirage, je suis toujours en train de dire C'est combien qu'il y a ça ? Retourner le temps. Eh bien, retourner le temps. On va regarder ce que ça signifie et regarder. C'est possible. C'est possible. Ouah ! C'est beau. Retourner le temps. C'est possible. Pensez et j'ai les lumières. Je continue. Albert Einstein affirmait qu'il est possible de voyager dans le passé ou le futur à l'aide de ce qu'il nommait trou de verre et trou noir. Si l'on part de ce principe, vous retournez dans le passé. rien qu'opposant clairement l'intention de le faire pour aller réparer ce qu'a été mal vécu, ce que l'on regrette et faire que ces événements que ces événements passés ne pèsent plus sur le présent. Prenons l'exemple d'un homme qui porte toujours en lui une culpabilité qui provient du jour où il est parti de chez lui laissant une bougie allumée. Cette bougie s'est renversée et l'a fait brûler sa maison dans laquelle dormait tranquillement son chat qu'il adorait. Des années plus tard, il s'en veut encore de ne pas avoir été plus prudent. Si cet homme retourne dans son passé et choisit de revivre cette situation mais de façon différente, il sort de la maison, se souvient qu'il a laissé la bougie allumée. Il rouvre la porte, éteint la bougie et fait une caresse à son chat avant de sortir et de s'en aller. La situation n'est plus la même et quelque part dans l'espace-temps, l'histoire se transforme. Nous sommes bien d'accord que le chat qui a péri dans l'incendie ne va pas renaître à la vie, ni même la maison être bâtie comme un enchantement mais la culpabilité que portait cet homme va pouvoir s'effacer de sa vie présente. Voyez, nous-mêmes, on a trahi un ami, peut-être trahi un conjoint, mais il est possible d'effacer cette culpabilité et de changer les choses en retournant le temps. Lorsque nous repensons au passé, nous revivons ces moments, nous nous souvenons des odeurs, des sensations, des émotions comme si nous étions. Eh bien, c'est parce que nous y sommes vraiment. L'invitation de cette carte, je joue avec le soleil, te propose de retourner dans ton passé pour changer ce que tu aurais aimé vivre différemment, réinventer ta propre histoire, te libérer des « Oh, je regrette, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, j'aurais mieux fait, ah si seulement, stop ! » Je réexplique clairement qu'il n'est pas possible de manipuler qui que ce soit avec cette méthode, mais qu'il s'agit simplement de changer les données en nous-mêmes pour nous libérer des charges du passé qui pèsent encore sur notre vie présente. Petit travail pour nous. Choisis de changer la situation du passé dont tu as conscience et qui t'empêche d'être harmonieux dans ton présent en suivant la méthode ci-dessus. Vis cette situation et le changement que tu lui apportes comme si tu étais vraiment, car tu y es vraiment. Eh bien, changeons les choses et visualisez un rapprochement avec vos amis, votre amoureux. Excusez-moi pour la lumière, mais c'est beau évidemment. Le 21, c'est une carte sublime. Oui, oui, à la fusion, parce que maintenant, je me détache. Détachez-vous des ombres du passé. La fidélité en amour et en amitié, c'est possible. Ici et maintenant, changeons les choses et pour les amoureux. C'est pour ça que j'avais la polarité masculine ici, avec la carte rouge masculin. Actons les choses. Cette carte vient de te parler de l'équilibre de tes polarités masculin-féminin. En ce moment, tu as besoin de rétablir l'équilibre. Alors, l'équilibril féminin, c'est réceptivité, douceur, calme, repos, patience, force lunaire. C'est pour ça que nous avions la lune. Germination et le yang, c'est la combativité, l'action, les forces solaires, l'agressivité, l'éclosion. Si on est trop dans un des deux pôles, il y a des équilibres et il est bon pour retrouver un rapprochement. Je suis désolée. Voilà. Les mains se rapprochent. Il faut donner et recevoir, agir et se reposer, semer et récolter les fruits. Les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu et de faire un retour en soi, de contacter ta sensibilité, de ton être profond, de te recentrer. méditer. Si tu te procrastines, cette carte appelle à passer à l'action, à faire, à te lancer, à mettre les choses. Donc, procrastination, c'est enfermement. Ce n'est pas possible, je ne retrouverai jamais d'amoureux ou d'amoureuse. Je ne retrouverai pas eu d'amitié sincère. Ce tirage peut aussi révéler que le sujet du couple, que l'amour te préoccupe. Les relations, quelles que soient, quelles qu'elles soient, pardon, oui, pardon, excusez-moi, si vous avez un problème de couple, sachez que pour vivre votre relation harmonieuse, il faut d'abord trouver l'harmonie en nous, comme je vous ai dit, le bouclier. Les relations, quelles que soient, et donc également celles de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elles nous font grandir, même si c'est parfois douloureux. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment et qui viennent s'aider à grandir à travers la relation en mettant en lumière les blessures non guéries, les attentes. Là, c'est pour ça que j'avais la durée. Les attentes, les besoins, en donnant aussi la force à l'eau de dire non, stop, et en lui permettant de faire au mieux pour lui. Respectons l'autre si on veut qu'il nous respecte et respectons nous-mêmes. Une relation bien vécue peut aussi nous révéler, nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Que tes relations soient compliquées ou harmonieuses, qu'elles soient sur le poids de se terminer ou qu'elles viennent juste de débuter, cette carte te dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Donc, pour les célibataires, n'ayez pas peur. Suis ton cœur et te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. Alors, au se recentre, je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi. maintenant, même si j'ai des doutes. Je choisis de vivre une relation amicale, épanouie, même si j'ai des doutes. La victoire, faites confiance en la vie et quittez cette tristesse. J'ai un tic. Frères et sœurs, regardez, pour bien s'entendre avec ses frères et sœurs, il faut voir ce qui est beau aussi. Rapprochement, détachement et rapprochement avec les frères et sœurs, c'est vrai. En famille, si j'ai le message, c'est important. Courrez, marchez, nagez. oui, alors là, c'est l'énergie, voilà, c'est l'énergie yang. On y va. Et décision, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement dans vos relations et de demander. Oh, c'est encore long, mais c'est pour l'amour, amour et amitié. et j'ai mis l'ombre de la tête à l'envers. Non, renaissance, échec et maths. Ah oui, et quand vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, et que vous vous sentez isolé et triste, eh bien, le soir, demandez, je l'ai déjà fait, demandez une solution et regardez, je vois encore des petites lumières qui passent. Le matin, vous trouverez des réponses et ça, c'est merveilleux. créativité, dessinez, peignez, pensez et agissez de manière créative. Voilà. Ne restez pas. Alors là, vous voulez un amoureux, une amoureuse, vous voulez, dans la souci sereine, on a compris le tirage. vous demandez, vous faites vos prières et à nouveau, ensuite, vous vous détachez de la situation, vous demandez à vos anges de vous guider, s'il vous plaît. On va demander la protection de l'archange Michael. Je veux un amoureux, une amoureuse fidèle. Je veux des amis, je désire, je veux des amis, des relations harmonieuses, mes frères, mes sœurs. Je veux des amis sympas sur qui je peux compter, qui ne me manipulent pas, qui ne se manquent pas de moi, par exemple. Non. Ah. Youhou. Wouhou. Michael. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Eh bien, naissant. guérison. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont sublimissibles. Wouhou. moins. Il y a une rose. Et là, le chevalier arrive vers vous. Le chevalier arrive vers vous. Pour l'amour. Pour l'amour. L'amour. Le renouveau magique. Qui a besoin d'amour ? Ouin, toi, nous tous. Gardez toujours votre visage tourné vers le soleil. et les ombres tomberont derrière vous. Et les ombres tomberont derrière vous. Il devra et en être ainsi. Il devra et en être ainsi. Il devra, il devra, il devra. Pas il devrait. Pas de conditionnel. Vous possédez en vous un savoir qui embrasse tout savoir. Vivez à travers ce savoir et la vie semblera être une éternelle bénédiction. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. C'est ça, la guérison. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que je comprends également. Alors, cet ange magnifique sur la carte, avec sa tapisserie pourpre, dorée et verte, reflète sa lumière de guérison. Dans les jours à venir, vous pourrez vous surprendre à penser à votre passé. Les souvenirs refont surface ou referont surface tels de précieux bijoux. Et les sentiments vous rempliront tels les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une beauté profonde dans les larmes chaudes et douces comme une pluie d'été. Laissez-les cicatriser votre cœur et votre âme pendant cette période sacrée. C'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qu'il vous accordait. Et aussi de vous rappeler que tout vit éternellement dans votre cœur. Tout sur cette terre va et vient et revient toujours. L'amour et ceux que vous aimez sont présents à jamais. Et je vais prendre, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mon magnifique livre, et vous lire une poésie. Chaque existence est un moment d'éternité. D'orémi, une corde frémie, Fasolassi, et votre âme aussi. J'accorde le cœur et le corps, le dedans et le dehors, et tisse en fil d'or une harmonie entre les hommes. Insaisissable et invisible, je me faufile dans les esprits. D'orémi, Fasolassi, je suis l'Adrien de la mélodie. Regardez comme c'est beau. Et vous savez, regardez, ma labradorite vous protège. Et je vous embrasse la chaîne de l'amitié. C'est ce que moi, j'ai construit. Et vous, qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie ? Quittez le passé et aller de l'avant. C'est le message du jour. Bisous. C'était un magnifique tirage.